m et salut à tous c'est c'est elle on se trouve pour un nouveau tutoriel et oui ce que si on va apprendre à faire de l'eau et de la lave donc écoutez bien on va déjà commencer à faire l'eau et la lave sachant que je veux aussi vous apprendre vite fait à les mettre de cette façon en condition pour pas que ce soit que seulement une texture donc on va déjà commencer quand même par créer la texture qui est le plus important et on va commencer par celle de l'eau donc on va ou on va créer un nouveau matériau on décoche couleurs on va coucher on va cocher transparence réflexion et environnement donc la transparence écoutée on va lui mettre un fresnel voilà une réflexion de 1,05 à peu près après bon c'est vous qui voyez l'intensité on va mettre du 70 ouais bon l'intensité en fait elle sert un peu à rien vu qu'en fait il y a du fresnel on peut voir si je mets à 0 ça fait rien donc en fait l'intensité on ne touche pas euh la transparence va quand même non rien dit donc environnement ne touche pas réflexion on va mettre une réflexion d'intensité 20 après comme vous l'avez dit c'est vraiment variable c'est vraiment vous qui voyez si vous voulez beaucoup mettre ou pas dispersion on va mettre 2 le chantier on va mettre minimum on va mettre 16 et le chantier au maximum 32 pression 100% la specularité on va mettre largeur 16 hauteur 64 et on va mettre un relief quand même donc ici bruit hop bruit on va mettre un stuple la stuple la texture angle stuple vitesse d'animation on va mettre 25 donc voilà donc nous avons notre eau déjà donc à peu près une eau assez facile à faire ah oui alors avant que je m'oublie avant que je m'oublie oui juste vérifier un truc hein parce que je suis pas sûr c'est non c'est juste pas grand chose donc voilà donc on va commencer déjà par créer un plan on va le mettre hauteur largeur 140 sur 640 les segments 40 40 on va mettre la texture et juste pour vous donner un exemple on va créer un ciel on va le laisser comme il est quand on va faire le rendu oui donc on voit pas très très bien bah donc voilà donc on a un rendu à peu près comme ceci bon c'est très très long alors on va ranger ça pour ranger ça on va dans la flexion la dispersion en fait on va seulement la mettre à 1 le relief on va changer on va le mettre à 12 on va refaire un rendu donc voilà c'est déjà un peu mieux oui bon donc maintenant donc le plan on va appuyer sur C pour le rendre editable bon je vais le renommer 1 à ma façon on va dans le déformateur on prend déplaceur on le met dans 1 ombrage donc on va faire exactement le même bruit c'est à dire stuple vitesse d'animation 0,5 hop on va dans déplaceur objet hauteur on va mettre 4 ou 6 on va mettre 6 voilà et en fait quand on va appuyer sur play on va voir que on fait tout simplement voir que le que le plan en fait est déformé en fonction de notre bruit c'est à dire de notre bruit qui est le bah qui est simplement la l'eau le plan donc qui sert de déplacer en fait donc vous voyez ça donne ceci donc par contre ce qui est pas très joli je sais pas si vous voyez en fait le plan au lieu que ce soit un truc bien arrondi le déplaceur en fait il soulève seulement les points si on peut dire ce qui fait en fait que ça fait des piques et faire des arrondis on va arranger ça en mettant un hyper nubz et en fait on va glisser donc notre plan dans l'hyper nubz voilà comme ceci on va voir maintenant ça va faire beaucoup plus arrondi donc par contre je vous reviens tout de suite parce que cette méthode si vous faites ici le ça sera vraiment ça belgrave vraiment beaucoup par exemple hop je vous donne un exemple là c'est pas du tout en réel je désactive hyper nubz vous voyez là hop directement ça change spécialement ça bug donc je vous conseille de le mettre de faire seulement un seul rendu avec pour vérifier puis vous l'activez avant avant de juste avant de faire le rendu pour être sûr que ça vous fasse pas bugger pendant que vous faites une animation ou autre donc voilà hop on va juste un petit peu modifier donc cette petite lumière histoire que vous voyez mieux 18h mettre en juillet on va peut-être même mettre 19h voilà le sol bon j'ai créé un sol comme vous voyez c'est juste pour vous montrer à quoi ça ressemble et si je fais un rendu comme ceci hop vous voyez donc en plus il y a l'aspect clarité pour montrer qu'il y a bien le soleil là écoutez ça donne une eau assez assez belle écoutez bon là je peux pas en faire un exemple je vais pas exemple vous prendre mon bateau que j'ai créé coordonnées échelle 4 4 4 si je me mets comme ceci et que je fais un rendu voilà juste histoire de vous montrer ce que ça donne oui hop ça fait une eau assez assez belle écoutez moi je trouve personnellement bon après bon là c'est juste une eau basique vous pouvez faire beaucoup beaucoup là c'est vraiment vous montrer les bases parce que après vous pouvez vous pouvez bien modifier vous pouvez échanger vous pouvez mettre une eau plutôt bleu donc pour ça je vais vous montrer un exemple pour faire une eau un peu plus bleu vous allez dans transparence le frais snell double gris sur le blanc en fait il y a l'impression que vous allez prendre 220 non 200 tout court et 20% voilà hop comme c'est l'eau elle sera bleu elle sera beaucoup plus bleu plutôt que des grises mais après c'est vraiment à vous de modifier l'eau pour qu'elle devienne pour qu'elle soit comme vous voulez donc je regarde ça fait ça fait 6 minutes donc c'est bon je suis large donc ensuite maintenant on va voir comment on va faire la lave donc là on va recréer une nouvelle texture hop on va regarder sur le même projet on va couleur on va garder on va pas tenter coucher non c'est que là tu en garde donc couleur on va donc dans texture bruit et là donc encore une fois ça va être à vous de choisir le bruit que vous voulez mais moi pour mon eau pour ma lave je prends électrique voilà couleur 1 je vais prendre du 30 hop couleur 2 je vais prendre du 25 hop on va descendre ceci à 75 non ça c'est 25 cela augmente on va mettre par exemple à 20 ou alors que là c'est encore une fois comme je vous l'ai dit à chaque fois c'est vraiment c'est vous qui voyez qui modifiez voilà donc le en fait vous mettez saturation et luminosité à 100% vous mettez d'abord 15 degrés pour la couleur 2 et pour la couleur 1 vous mettez 30 degrés ou inverse comme vous voulez on fait donc couleur on fait copier le canal ou dans luminescence coller le canal puis on va dans 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 on va mettre une toute petite réflexion vraiment un truc minuscule non même pas même pas de réflexion finalement même pas de transport excusez-moi donc environnement on va pas mettre relief alors relief bien on met encore une fois le canal spécularité on va mettre vraiment un truc 8 sur 32 vraiment pour que ça fasse donc on est 16 sur 32 pour que ça fasse vraiment un tout petit truc lueur on va mettre du rayon 4 pour moi vu que mon état c'est 4 fois supérieur à celle d'un bloc normal l'intensité externe 16 externe 64 voilà donc on a ceci on peut même mettre 76 peut-être non 64 c'est largement suffisant on va ensuite aller dans déplacement coche déplacement texture coller le canal hauteur 4 intensité ben voilà hop donc on a ceci maintenant notre hyper noble écoutez j'ai changé la texture je vais supprimer le bateau et quand je fais un rendu ça va donner ceci donc on va cocher quand même l'hyper noble si on vous l'a dit en fait ça donne ceci ça donne une petite lave qui écoutez moi je la trouve même assez sympa celle que j'ai dit c'est pour celui-là sur Bob Lennon et pour modifier par contre parce que là maintenant quand on regarde le déplacer en fait il est toujours configuré pour l'eau donc on va d'un ombrage ombrage oui ombrage hop matière coller le canal encore une fois pour avoir le canal de l'eau alors ce que vous pouvez faire aussi hein si vous voulez ce que je vous conseille c'est alors ah oui la durée d'animation de boucle bien sûr il faut mettre j'ai complètement baisse et puis aussi en fait l'échelle globale la descente c'est à dire 0,0 c'est ici voilà que j'ai modifié l'échelle globale pour qu'elle soit à 50% et peut-être l'animation qu'elle soit à 0,5 on fait recopier le canal on colle partout comme j'avais fait hop déplacement coller le canal coller le canal coller le canal coller le canal ce qui fait que quand on va animer ça ne va pas marcher euh c'est une quête pour se décider alors pourquoi euh oui je sais donc déplacement en fait ombrage la couleur de déplacement en fait là faut mettre du 0 donc du blanc et couleur de du noir voilà pour qu'en fait ça fasse bien pour qu'en fait si ma carte dé fasse la différence entre le rouge orangé et l'orange et pour qu'en fait qu'il fasse le relief donc regarde voilà ça nous fait cette lave après bon c'est vraiment comme je vous l'ai dit encore une fois à vous de modifier donc je vais laisser l'endu c'est vraiment à vous de modifier pour que ce soit bien voilà pour que ce soit votre lave à vous là moi je vous donne juste des exemples je ne vous ai pas je ne vous ai pas vraiment donné exactement la la lave que j'ai faite écoutez parce que je ne la connais pas par coeur mais c'est vraiment vous qui devez la faire c'est vraiment vous qui devez modifier les détails changer même peut-être mettre des images en couleur ou autre c'est vraiment à vous de voir tout ceci donc écoutez sur ce tutoriel qui a duré quand même 11 minutes bientôt 12 et bien je vous remercie de l'avoir regardé je vous remercie le prochain tutoriel sera sûrement peut-être peut-être sur comment faire les paramètres de rendu pour que ce soit un peu plus beau donc écoutez je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine